Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 3 mai 2023, 9h18 8h du Québec, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant on est dans un monde complètement surréaliste. Tout ce qui se passe en ce moment est incompréhensible, c'est tellement brouillé, c'est tellement mélangé, c'est tellement, toujours, toujours, comment dire, de l'excitation extrême qu'on ne peut plus rien comprendre de ce qui est en train de se produire et de se passer. Et on va se réveiller avec des très mauvaises nouvelles, ça c'est certain. Mais pour l'instant je retourne dans un autre aussi domaine qui avance beaucoup et qui se développe beaucoup et qui nous réserve probablement des surprises pour un avenir très rapproché. Et je parle ici de la vie extraterrestre. Depuis des milliers d'années, on se questionne, depuis des milliers d'années, il y a des récits depuis des milliers d'années, on le voit, même dans les anciens écrits, ça descend du ciel. On est visité par des anges, des anunnaki, des vaisseaux qui descendent du ciel, des chariots de feu qui descendent du ciel. Tu peux imaginer tout ce que tu peux imaginer, c'est écrit, que tu le veuilles ou non. Mais si tu reviens dans un contexte plus récent, il n'y a pas si longtemps, il y avait juste des illuminés, avec leur chapeau en aluminium et leur antenne, qui s'intéressaient à ce sujet-là. Il y a des témoignages sur tous les coins de la planète, à profusion, crédit, de gens qui ont vu, qui ont eu des contacts, qui ont même été, pour certains, puis plusieurs même, enlevés. On voit les traces d'artefacts, on voit les étranges aussi événements comme les crop circles, le truc dont je vous parlais hier, les mutilations, par exemple, aux États-Unis de bétail, depuis des décennies, qui sont inexplicables. Puis plein d'autres histoires, maintenant, le Pentagone, le gouvernement américain, les gouvernements canadiens, les gouvernements japonais, les gouvernements européens, les gouvernements russes, tout le monde a un œil là-dessus et a des récits à raconter des années 70, des années 80. Les astronautes, tout le monde, les pilotes d'avions, maintenant, de nos armées respectives, ont des sortes du placard, comme on dit, puis racontent des histoires de ce qu'ils ont vu. Ils ont même des images de ça, je vous en partage souvent. Le Congrès s'est penché là-dessus, le Pentagone a été forcé de réouvrir un bureau d'enquête sur les objets volants n'ont identifié ou les phénomènes aériens n'ont identifié. Et j'en passe et j'en passe. Donc c'est devenu maintenant un sujet de masse. Les médias, même, ne se gênent pas pour en parler. On est dans un autre monde. C'est plus juste les hurlus berlus et les illuminés qui s'intéressent à ça. C'est devenu un sujet de préoccupation, même militaire, et de sécurité nationale pour plusieurs pays. Et là, imagine-toi que même les scientifiques s'intéressent à ce sujet de plus en plus. Et là, il y a le délimin, hier, qui nous rapportait, ou avant hier, laissez-moi voir la date, le 2000, hier, que, on le voit, notre technologie avance beaucoup. On a beaucoup de télescopes, on a beaucoup de sondes, on envoie des sondes partout. On a des télescopes de plus en plus puissants pour essayer. Et on détecte des signaux radios aussi, j'en parle souvent, qui viennent de loin. Et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que c'est la marque d'une vie ou de civilisation ou d'activité sur une planète? Bien, imaginez-vous que le Daily Mail nous rapporte que les scientifiques nous disent que, probablement, nos tours, hein, nos tours de téléphones portables et d'Internet et de Wi-Fi, les mobiles sont désormais la deuxième source la plus puissante de fuites radio de la Terre. Est-ce que c'est ainsi que les extraterrestres ont pu nous trouver avec cette marque radio? Parce que c'est vaste, hein, l'univers. Et comment tu fais pour arriver sur une planète? C'est avec, justement, en détectant, probablement, les signaux radios, hein. La civilisation extraterrestre pourrait cartographier notre planète en utilisant les signaux de nos tours mobiles, selon les experts. Une étude affirme que si les extraterrestres avaient un télescope, comme celui qu'on est en train de développer en Afrique du Sud, entre autres, je pense, le SK1, ils pourraient détecter notre activité 4G. Donc, t'as des scientifiques qui parlent de ça. On est dans un autre monde. S'il y a des extraterrestres, ce ne serait peut-être pas si difficile pour eux de nous trouver. En effet, les experts disent que les civilisations extraterrestres pourraient cartographier notre planète en utilisant les signaux, les antennes relais de téléphonie mobile, dont le nombre a augmenté de façon exponentielle au cours des 30 dernières années. Ils sont maintenant la deuxième source la plus puissante de fuites radio de la Terre, derrière les seules transmissions radar militaires, après avoir dépassé les puissances des stations de radio et de télévision commerciales du 20e siècle. Pour mettre ça en contexte, chaque tour mobile émet un signal radio d'une puissance de 100 à 200 watts, ce qui équivaut à une fuite totale maximale de 4 gigawatts de notre planète, selon des chercheurs de l'Université de Maurice et de l'Université de Manchester. Cela signifie que si les extraterrestres avaient un radiotélescope équivalent au réseau de kilomètres carrés, le SKA de 1,7 milliard de livres sterling en cours de construction en Afrique du Sud et en Australie, et qui devraient être terminés d'ici 2028, oh, 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 est-ce que c'est une date qu'on devrait retenir, ça, 2028? Ou on nous dira, on a détecté et on a finalement trouvé la vie extraterrestre? Ils devraient à peu près être en mesure de détecter notre activité 4G. On peut le voir ici sur l'affiche. Les tours mobiles émettent la majeure partie de leur puissance radio parallèlement à la surface de la Terre, ce qui signifie qu'un signal est le plus fort lorsqu'il se lève ou se couche à l'horizon, comme on le voit depuis un monde extraterrestre potentiel. Donc, ajoutez à cela la technologie qui passe à la 5G et les fuites radio des téléphones portables individuels eux-mêmes étant pris en compte, alors ce serait encore plus facile selon une nouvelle étude. Le chercheur de l'étude, le Dr Nalini Hussir de l'Université de Maurice a déclaré, « Je crois qu'il y a toutes les chances que des civilisations avancées soient là-bas, oh tiens, et que certaines soient capables d'observer les fuites radio d'origine humaine provenant de la Terre. » Wow! Imagine, ça c'est un scientifique qui dit, « Je crois qu'il y a toutes les chances que des civilisations avancées soient là et que certaines soient capables d'observer les fuites radio d'origine humaine. » Est-ce que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de ces signalements, de ces observations, il y en a tellement, il y en a partout, et ça devient de plus en plus, même, dangereux pour l'activité aérienne. Donc, fascinant, vois-tu comment on est dans un autre monde complètement, et qu'il n'y a plus rien de surprenant, puis attendez-vous, 2028, quand ce télescope-là va être en fonction, attendez-vous peut-être à des nouvelles spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501